Hey ! Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que votre journée se passe au top. On va aller regarder ce qui se passe sur la journée de demain, le mercredi 29 mars 2023. Pour ce faire, on va commencer par l'oracle de la magie verte et on va aller tout de suite regarder. Je vous rappelle que les tirages sont généraux, qu'ils ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. C'est extrêmement important. Voilà, je pense avoir tout dit. On va aller regarder ce qui se passe sur la journée de demain, mercredi 29 mars 2023. Allez, première carte, première énergie que l'on a besoin d'avoir pour notre journée. Ça sera celle-ci. Elle m'a appelée. Allez, quelle est la plante qui va nous donner un petit peu d'énergie ? Et ici, on voit, c'est la carte de la betterave qui nous parle tout simplement de passion, d'amour. Alors ici, c'est vrai, avec cette couleur rouge, la betterave et son sucre, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'assez subtil, malgré qu'il y ait une odeur assez particulière dans la betterave. On a quand même cette idée de passion, de fougue. Je pense que c'est lié à sa couleur, tout simplement. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais avec cette carte-là, je vais vous la mettre comme ça. Comme ça, vous la verrez tout le long. J'ai la sensation aussi qu'il y a un petit goût sucré. C'est vrai que la betterave, elle sert à faire le sucre. Et j'ai vraiment ça, ce premier message qui arrive. C'est vraiment une journée un peu sucrée, un peu douce, pleine d'amour. Ça semble assez sympathique dans ce premier message pour la journée de demain. Allez, on va prendre l'oracle intuitif. et on va aller regarder un deuxième message. Il y en a un petit peu trop. Allez, quel est le deuxième message ? Ici, on vous parle vraiment de quelque chose de doux. J'ai vraiment cette idée de quelque chose qui est lié à la douceur, au sucre, à l'envie. Waouh ! La deuxième, c'est le soleil intérieur. On est quand même dans deux très jolies cartes. On est quand même en train de vous parler de lumière, d'amour, de paix, de douceur. On a encore cette jolie couleur rose ici. Et on a surtout ici ce 1 qui nous parle d'un nouveau départ. C'est comme s'il y avait quelque chose demain qui allait être plus lumineux. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les prévisions, elles n'étaient pas forcément folichonnes. Une histoire où on parlait justement pour aujourd'hui de quelque chose qui était difficile, qu'il fallait passer au-delà de ça parce que c'était plutôt une bénédiction. C'est quelque chose qui nous permettait d'ouvrir les yeux, etc. Et bien là, demain, on retrouve cette lumière. On peut prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose de plus doux, de plus tendre, de plus lumineux aussi. On est vraiment dans cette idée-là. Et c'est comme si on se recentrait entre son yin et son yang, entre la lune et le soleil, entre sa part d'ombre et sa part de lumière. Il y a quelque chose comme ça aussi qui vient un petit peu illuminer la journée. Bon, c'est plutôt fort sympathique. Toutes ces belles énergies. Allons prendre un message des guides. Le super oracle de Sonia Choquette. Un petit message des guides. J'ai l'impression que c'est vraiment une journée très douce. J'ai vraiment le mot douceur, même si on a le mot passion. On a quand même une très, très belle douceur. Quelque chose qui vient à nous, qui sort de terre. C'est vrai, il y a cette idée aussi avec la betterave, quelque chose qui sort de la terre pour amener de la douceur, du sucre. D'accord ? Allez, le message des guides. Enseignement divin, l'équilibre. Vous voyez, c'était ça. C'est ce que je vous disais, l'équilibre entre le yin et le yang. Il y a vraiment un équilibre peut-être entre votre cœur et votre mental. Il y a vraiment l'idée d'accepter certaines choses, de tendre la main à quelqu'un et que quelqu'un vous tende la main. Au-delà d'être l'équilibre, il y a peut-être une notion d'équité. Il y a une notion d'avoir appris certaines leçons et de pouvoir passer à autre chose. Il y a vraiment... 6 plus 3, on est sur le 9, on est sur un accomplissement. On est sur un accomplissement de quelque chose que l'on comprend. D'accord ? Et ça nous permet vraiment de nous équilibrer quelque part. Ok ? On va aller voir en détail ? On prend l'oracle des miroirs ? Allez, c'est parti. Regarde, on va mettre ça là. On équilibre, on équilibre. On est de chaque côté. Allez, l'oracle des miroirs pour ce mercredi 29 mars, s'il vous plaît, les guides. Il y a quelque chose qui est bien équilibré. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on ira voir le dos de deck à la fin. Allez, première carte, les enfants. Il y a une notion de projet, de voir plus clair, de savoir vers quoi on se dirige. Une notion de lumière, d'argent, de travail. Et le miroir magnétique en dos de deck. On a quoi ? Qu'est-ce qui est caché ? Les rêves. Alors, moi, ce que j'entends, ce que je vois dans ce tirage ici, nouveau projet, peut-être quelque chose de financier, peut-être une nouvelle dépense au niveau financier, peut-être des projets sur le professionnel, quelque chose, un contrat qui est signé, quelque chose pour du long terme, quelque chose qui vous concerne directement. Des projets que vous aviez imaginés, que vous aviez visualisés. Vous avez peut-être été voir aussi une voyante ou un médium pour avoir des réponses à vos questions qui sont en train d'arriver. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même aussi, on me dit. J'ai beaucoup de choses dans ce tirage. Ça peut parler aussi d'une pension alimentaire avec l'enfant et l'argent. Quelque chose à laquelle, enfin, on arrive à trouver un accord, un équilibre, quelque chose de plus doux, quelque chose qui, auquel vous avez beaucoup songé. Encore, amour, on est quand même, demain, dans une certaine douceur, une certaine vibration douce, un certain besoin de réaliser ses rêves, ses envies, d'aller concevoir que les choses deviennent possibles, de passer de la projection à la réalité. Il y a quelque chose comme ça aussi sur la journée de demain. J'ai la sensation qu'avec la carte des enfants, c'est la reconnexion aussi pour certains à l'enfant intérieur. C'est aussi cette idée de joie de vivre, de bonheur, d'insouciance. D'accord ? De ne pas chercher à... Maintenant, de voir clair et de comprendre qu'il faut avancer sans regarder derrière soi, mais d'aller faire des projets vers quelque chose de nouveau, vers une certaine élévation. Je pense aussi que pour certains, il y a ce nouveau projet qui apporte ce côté financier. Il y a effectivement des signatures de contrat de travail et j'ai la sensation aussi qu'on réalise certains rêves. Enfin. Enfin. Oui. J'ai le mot enfin qui arrive. Enfin, c'est là. Enfin, c'est concret. Enfin, on ne lâche rien. Il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a ici avec les réponses enchantées ? Moi, j'ai la sensation ici, enfin, on va pouvoir enfin se projeter parce qu'on voit plus clair. Peut-être aussi vous résolvez un petit peu le souci au niveau du travail et tout ça. Et du coup, ça vous permet d'équilibrer votre vie et de vous consacrer maintenant un petit peu plus à la famille, à l'amour ou des choses comme ça. c'est le bon moment. C'est le bon moment pour agir demain. C'est le bon moment pour laisser la lumière briller. C'est le bon moment pour vos projets. C'est le bon moment de réaliser ses rêves, de trouver un nouvel amour. Pourquoi pas ? En tout cas, on vous dit c'est le bon moment pour agir et pour aller de l'avant. Et j'ai vraiment la sensation que c'est par rapport à ces nouveaux projets, à des projets financiers, à des projets qui vous feront bouger. On vous dit de faire un choix. C'est peut-être parce que vous étiez encore dans l'hésitation, dans la projection sans vraiment vous lancer réellement dans le fait d'y aller. Tout simplement, vous étiez j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et là, on vous dit si, fais des choix, il est temps. Désolé. Il est temps d'y aller, il est temps d'aller de l'avant. J'ai juste en mettre une case sur fais des choix. Il faut pardonner pour avancer. Peut-être que, tu vois, il y a cette notion ici, enseignant divin, justement, ce qui s'est passé sur la journée d'aujourd'hui ou qui se passera dans les jours à venir, je vous le rappelle, on ne vit pas les choses au même moment. Justement, ça a été un bon enseignement pour que tu puisses pardonner et avancer. Et maintenant, c'est le bon moment, tu vois. c'est le bon moment pour faire des choix et y aller quoi. Pour ne plus voir la vie être stoppée par des projections ou des peurs ou encore des craintes qui te disent non, on n'y va pas, non, tu ne peux pas faire ça, non, on ne peut pas avancer c'est comme ça, c'est comme ça, Il y a vraiment quelque chose qui se dénoue, il y a quelque chose qui est plus doux, encore une fois, plus sucré, plus lumineux. On sent une certaine force intérieure, l'accomplissement de quelque chose, comme si on est arrivé au bout du chemin, comme s'il y avait cette notion dans ce tirage de renouveau, de nouveauté, de quelque chose qui enfin se débloque, comme si la roue du destin elle était en train de tourner, il y a beaucoup de notions rondes dans votre tirage, comme si, voilà, il y a quelque chose qui enfin basculait pour pouvoir évoluer et grandir. Vous voyez plus clair, vous entamez un nouveau voyage, il y a vraiment cette idée de faire travailler ses ménages, de travailler sur soi, d'aller de l'avant, au-delà du travail ici qui rapporte de l'argent, c'est un gros travail sur vous que vous avez effectué pour voir plus clair sur ce que vous vouliez et sur ce que vous ne vouliez plus. Il y a quelque chose qui est assez frappant dans ce domaine-là. Ok, on va aller prendre le Magic Luna et on va mettre trois cartes également pour avoir un complément d'informations. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a sur ce tirage ? Voilà, s'il y a tout qui est... Alors, on va les prendre, il y en a trois, donc on va les prendre. Retour, reprise, c'est de revenir à soi, détachement et protection. On est, je vous dis, dans la journée de demain, en train de se détacher de quelque chose. Il y a encore... C'est marrant, c'est vraiment ce cercle, cette idée que les choses, elles sont en mouvement, en action, comme si... même si ici, on est dans une carte de retour, reprise, je pense qu'on reprend le pouvoir. Moi, je le vois comme ça, on reprend le pouvoir, on revient à soi, on revient à ses idées, à ses envies, à ses capacités parce qu'on arrive à se détacher de quelque chose. Il y a vraiment cette idée, je me détache, je retrouve mon équilibre, il y a du mouvement, ce cercle-là qui revient tout le temps dans votre tirage, ce n'est pas pour rien, il y a un détachement vis-à-vis de quelque chose qui vous permet de renouveler l'énergie. Et puis, on vous dit que vous êtes protégés, que ce soit les guides, les anges, l'univers, Dieu, vous n'êtes pas seuls, d'accord ? Donc, n'hésitez pas aussi à demander aux anges, aux guides, peut-être à un saint ou à quelqu'un en particulier, enfin un défunt ou quelqu'un de vous aider, de vous accompagner dans votre démarche pour vous sentir moins seuls. Vous recevrez des... J'ai du mal à trouver mes mots, j'ai une otite, alors c'est super dur de parler aujourd'hui, mais il y a... Demandez des signes et vous aurez en fait. Vous allez apercevoir les signes. Il y a cette grosse protection, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'était vraiment cette phase de détachement pour pouvoir aller de l'avant, mais il y a une reprise. Derrière, il y a justement quelque chose de renouveau. C'est on a tourné une page, ça a été compliqué, ça a été dur, mais on est là. De nouveau, il y a quelque chose qui vient et qui nous permet de booster cette énergie et qui relance un petit peu la machine. Il y a quelque chose comme ça. OK. On va prendre une carte des fées enchantées pour avoir un dernier message. si j'arrive à l'attraper. Allez, je vais enlever les cartes de signes parce qu'elles n'ont pas d'intérêt. Allez, l'oracle des fées enchantées. Allez, un conseil, s'il vous plaît, mes petites fées. Un conseil. Oui, il y a une belle protection, il y a une belle lumière là sur votre tirage l'été. Encore cette notion de soleil, encore cette notion de lumière, encore cette notion où on va pouvoir enfin se reposer. Une période plutôt farniente, une période de stabilité de plus 2 égale 4. On est dans quelque chose qui est lié à la stabilité, l'envie d'avancer à 2 aussi, pourquoi pas. En tout cas, cette carte de l'été, elle vient révéler de la douceur, de la chaleur, quelque chose de sucré. C'est vrai parce que l'été, on a souvent tendance à manger des glaces, un peu plus sucrés, des choses comme ça. Une notion aussi de repos avec cette carte de l'été. Enfin, on va pouvoir souffler parce qu'on se détache de quelque chose, on est protégé, il y a ce mouvement qui se fait et cette carte de l'été, elle vient révéler plein plein de choses là-dessus. Il y a encore ce côté rose, rose comme la betterave, rose comme l'amour, il y a vraiment une énergie très lumineuse et très coucounine, d'accord ? On a encore ici ce rose, malgré que ce soit un soleil et de la lumière, vous voyez, il y a encore cette énergie rose, cette énergie d'amour, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'amour sur votre tirage pour la journée de demain. Voilà les amis ! J'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez me soutenir sur les réseaux et même sur YouTube, n'hésitez pas à laisser au moins un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous faire des vidéos. À très vite ! Bye bye !